et bien bonjour on va se faire un petit confinews le cinquième quand même dans ce beau jour pas du tout pluvieux nuageux du 11 novembre donc entre geeks profitez-en le 11 novembre je vous rappelle que c'est la méga journée de méga solde en asie en chine donc c'est le jour où on peut aller faire un tour sur aliexpress et banggood donc aujourd'hui ben on va faire quelques petits sujets légers pas comme la météo je vous ai trouvé alors un premier truc moi qui m'a à la fois fait rire et qui m'a un peu énervé c'est je vais vous le partager tout de suite tac c'est numérama alors ça date pas d'aujourd'hui ça date de fin octobre qui rapporte la énième bêtise liée aux soi-disant copyright qui est censé protéger les artistes donc là une fois de plus c'est carrément un artiste de renommée internationale puisque c'est le guitariste de dragon force qui se fait bannir de twitch parce qu'il avait osé jouer sa propre musique donc voilà je vous invite à lire l'article qui détaille un peu tout ça c'est évidemment c'est surréaliste comme d'habitude voilà deuxième truc que je voulais vous partager c'est j'ai trouvé ce site que je trouve super marrant quand vous savez pas quoi faire vous voulez passer deux minutes ça s'appelle windowsnap il y en a qui diffusent du son d'autres pas c'est tout simplement des webcams que les gens ont mis pour montrer ce qu'ils voient depuis leurs fenêtres donc voilà là on est à chypre là un tour en roumanie il y a de tout qui ont des jolis jardins voilà en ces périodes un peu compliquées des fois un petit tour à travers le monde pas cher ça peut être sympa puisque c'est aujourd'hui alors il n'y a pas spécialement de solde sur celui là si un petit peu encore je vous rappelle mon idée là de de petits de petits kits de soude de soudure pour apprendre que ce soit vous que ça soit pour des enfants donc il y en a toujours plein et la petite news du jour si je la retrouve voilà tac je vous ferai le tour un jour de mes tiroirs on va passer en pleine cam voilà c'est que j'ai reçu les petits kits donc je vous ferai sûrement une petite vidéo détaillée ou alors par rapport à ce que je vais vous raconter ensuite je vais peut-être entraîner des gens qui me voient comme ça en moins d'une heure pour aller faire une conf improvisée n'est ce pas philippe mais peut-être que s'ils sont sages j'en connais deux là je leur enverrai bien le kit j'en ai plusieurs et puis qu'on se fasse une session live où ils apprennent à souder et moi je fais comme si je pouvais les aider si ça vous intéresse laissez un petit commentaire mais moi je verrai bien philippe et louis se mettra la soudure avec moi en live donc si vous pensez que c'est une bonne idée n'hésitez pas à nous le dire donc ce que je voulais vous vous dire juste avant là c'était cette histoire de de petites compres improvisées de petites conf qui a eu lieu hier alors une conf c'était une petite présentation qui a duré je crois trois quarts d'heure c'est c'est philippe que vous pouvez retrouver sur sa sur sa chaîne twitch et si je ne m'abuse il a aussi une chaîne youtube où il a mis le résultat de la vidéo après après coup et il m'a invité à venir commenter en direct une petite explication qu'il avait autour de geekpod donc là on rentre dans le secteur de du monde du développement et donc c'est un outil qui commence à faire pas mal parler de lui dont l'intérêt est de et de mixer le code que vous pouvez avoir d'une application donc hébergé sur sur il ya plusieurs providers que ce soit gitlab github bitbucket il ya plusieurs possibilités et joint à votre code vous avez une une configuration qui va décrire en fait une machine virtuelle donc je ne dis pas de bêtises j'ai bien retenu ça va être un docker qui est lancé derrière je pense que c'est géré dans un cube et autres et vous avez un ide avec qui est donc teia et vous pouvez récupérer notamment les des plugins issus de vs code en temps si vous voyez l'écran ça ça doit vous parler donc je vous invite à aller voir je mettrais bien sûr je vais faire un gros effort je vais mettre tous les liens sous toutes les vidéos que j'ai publié jusque là parce que j'en ai oublié comme ça suffit d'aller sur la partie youtube là je peux pas vous mettre des liens cliquables sur un twitch si quelqu'un sait faire n'hésitez pas je pourrais vous les mettre dans le chat mais je voulais mettre et sur youtube que vous puissiez aller à chaque fois sur tous les trucs que je vous ce que je vous propose et vite fait un petit coup d'oeil et nous avons eu un passage éclair de ebox mais écoute des fois on est occupé un spa grave je remettrai ça toute façon donc je vous invite à aller voir soit par le biais de la chaîne parce que je vois qu'il a réussi à mettre la vidéo il en était pas sûr et sinon d'aller voir sa chaîne youtube ça doit être on peut vérifier ensemble je pense que il a pas dû remplir le bout avec je lui dirais d'aller remplir philippe dans ton bout de twitch mais ta chaîne youtube si on va voir comme ça ça va pouvoir marcher pas du tout on voit une allusion d'il y a trois ans où je l'entraînais encore du développement embarqué vous voyez sa grande carrière banante je vous mettrai le lien je l'ai retrouvé je l'ai quelque part cette chaîne il faut que je la retrouve il a dû la tweeter en parlant de youtube un truc alors là qui va nécessiter que vous ayez et j'ai oublié de switcher c'est ça les débutants ce que je voulais vous remontrer tout à l'heure c'était guide pod voilà de quoi je vous parlais tout à l'heure je rate encore des switch entre la webcam et l'écran bravo quand je parlais de l'apparence de l'outil fourni par par guide pod qui était ya voyez que ça quand même ça ressemble beaucoup à vs code ensuite je vous parler de la chaîne twitch de philippe donc je vous la remontre elle est là je vous mettrai le lien et la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était donc je ne la connaissais pas jusque là je l'ai vu passer par un retweet freya holmer donc voilà je vous invite à aller jeter un coup d'oeil à à la fois son son patreon et à sa chaîne youtube et après avoir bossé dans le monde du jeu vidéo en même temps elle a enseigné dans des écoles qui enseignent des matières liées aux jeux vidéo et elle a publié un certain nombre c'était le premier mais il ya quatre pour l'instant il y en a peut-être d'autres quatre cours de maths appliquées en fait au monde du jeu donc avec des explications pourquoi les maths à quoi elles servent le vecteur le vecteur 2d la normalisation enfin tous les concepts en fait mathématiques qui qui sont utiles quand vous quand vous retrouvez dans un jeu vidéo mine de rien vous faites souvent une positionnement dans l'espace vous faites de la trigonométrie si vous avez des objets qui se déplacent vous allez être amené à éventuellement faire des calculs de vitesse il y a pas mal de choses comme ça qui viennent tout simplement des maths et je trouve que enfin j'ai commencé à regarder là je vous ai montré le début mais je m'en suis déjà fait deux là c'est vraiment des vidéos très très claires et si vous aussi vous trouvez que c'est utile n'hésitez pas elle n'oblige personne mais vous pouvez passer par un patreon pour lui filer je sais pas 2 euros 3 euros 4 euros ce que vous pouvez je trouve que c'est pas mal qu'elle ait partagé tout ça l'anglais pas trop compliqué après ça reste des maths en anglais donc ça peut surprendre au début mais je trouve qu'on s'y fait quand même assez vite donc voilà c'était le petit conseil un petit peu pour s'occuper les méninges après le conseil sur lequel je reviens pour vous aérer le cerveau avec les les vues des fenêtres à travers le monde voilà de jour de nuit je sais pas si c'est tout si elles sont vraiment tout en direct ou pas faudrait que j'aille vérifier moi j'avais trouvé ça super sympa j'ai quand même vérifié que j'avais pas oublié sur ce petit j'ai fait le tour je vous mettrai vraiment je vais faire un effort pour mettre tous les liens peut-être même que je ce serait une bonne idée que je les prépare en mode uniquement texte et pas là comme dans paper de dropbox avec les illustrations pour pouvoir lui les mettre au fur et à mesure dans le chat sur twitch ça peut vous servir éventuellement et puis je vais tout vous mettre dans dans la description de la de la vidéo quand elle sera déposée sur sur youtube donc voilà moi sur ce je vous cache pas que j'ai fait un bon petit chidi aujourd'hui je vais voir où il en est et je vous dis très certainement à vendredi allez on va repasser sur le petit auroir et n'oubliez pas attention ça va couper c'est fini